Les marchés poursuivent leur marche en avant. Les actions continuent d'ignorer les signaux de récession qu'envoient les marchés obligataires. En effet, tant aux États-Unis qu'en Europe, les taux obligataires à 10 ans se situent 1% en dessous des taux à 2 ans. Par le passé, ces signaux ont systématiquement annoncé une récession. Par ailleurs, la volatilité est retombée à des niveaux plus revus depuis le mois de février 2020. Aux États-Unis et en Europe, l'indicateur avancé des directeurs d'achat se retrouve juste en-dessus des 50 points qui séparent une économie en expansion d'une économie en contraction. Enfin, en Suisse, l'Institut Coff prévoit toujours une croissance du PIB de 0,9% pour 2023 et de 2,1% pour 2024. Bien que les données macroéconomiques s'affaiblissent quelque peu des deux côtés de l'Atlantique et que l'inflation continue de décélérer, les banques centrales ne déclarent pas encore victoire. En Suisse, après avoir relevé ses taux de 25 points de base en juin, la BNS a relevé légèrement ses prévisions inflationnistes pour 2024 et 2025 et devrait procéder à une nouvelle hausse de taux de 0,25% en septembre. La BCE a également monté ses taux de 25 points de base pour les porter à 4% et sa présidente, Mme Lagarde, a averti les marchés qu'un nouveau tour de vis serait vraisemblablement donné à la politique monétaire tant en juillet qu'en septembre. Enfin, nous serons attentifs à la cession de résultats pour le deuxième trimestre 2023 qui s'ouvrira mai-juillet. Ce qui nous intéressera tout particulièrement est de voir si les compagnies auront pu continuer de répercuter les hausses de prix aux consommateurs et si elles auront pu maintenir leurs marges. Au niveau des obligations, nous restons neutres à travers les différentes géographies. À mesure que nous nous approchons de la fin du cycle de hausse de taux et de la fin du cycle d'expansion économique, il nous paraît opportun d'allonger la duration et d'améliorer la qualité de crédit des portefeuilles. Nous restons d'une manière générale sous-pondérés aux actions et au niveau géographique avons décidé de réduire notre exposition à l'Europe qui est le marché le plus cyclique et par conséquent le plus sensible au ralentissement économique. Enfin, au niveau des produits alternatifs, nous restons neutres sur l'immobilier et l'or. Le cours du métal jaune a particulièrement été affecté par la récente hausse des taux réels mais devrait rebondir en cas de ralentissement économique.